Mais là on verra bien, c'est vrai qu'il y a quand même certaines similarités entre les coups de Snake et les coups de Wii Fit. Que ce soit sur le Crouch ou sur le Back Air, il y a un coup qui ressemble aussi énormément. Dans la théorie, le Up Air se ressemble aussi énormément en termes de Hitbox. Il y a un certain moment où Kurako s'est pris une grenade et les deux ont essayé de confirmer au Up Air sur toute cette explosion de grenades. Est-ce qu'il y a eu de bloquer ? Non, ces deux se sont manqués parce qu'ils se sont mis tout droit et s'étaient mis à côté de l'un de toi. Ah bah effectivement, ça aurait été un peu rigolo. Ça aurait marché avec K-Rule, c'est tout ce que j'ai à dire. Et là pour l'instant c'est une bonne avance que Kurako est en train de se creuser sur le Snake de la PCS. Alors Fossamov, que le jeu de tout à l'heure est extrêmement souri. Ça m'étonne pas, c'est deux joueurs extraordinaires. Je rappelle également que Kurako a été cité par plusieurs personnes sur notre vidéo de tout à l'heure qui demandaient qui est-ce que vous voyez dans deux ans en top 20 projet. Et j'y crois. Et j'y crois pour les deux qui sont là. La vérité, les deux sont parfaitement capables. On a Flermov, le niveau Astrasmo. On a Retropenbar qui est en train de prêter un peu dans le chat. Et Koukou à Koukou Herbé. Et mine de rien, Kurako est en train de se faire remonter malgré cette fabuleuse avance qu'il avait récupérée. Là maintenant, c'est revenu à Yvonne en termes de pourcent et c'est revenu à Yvonne en termes de positionnel. Bah en l'occurrence, on est sûr que c'est Kurako. Bah plus maintenant mais genre il y était tout à l'heure. Bon voilà, on va prendre cette seule. Et au final, ça s'offre, c'est encore un peu court. Ouais, très jolie esquive de la Nikita qui, si elle ne sera pas réellement esquivée, sera au moins récupérée de l'autre côté et ça va lui permettre d'esquiver un kill. C'est une Wii Fit à 160%, il reste une Wii Fit à 0%. C'est intéressant, on va voir quand l'exposé Sultzman qui est sur le taux, il a vu. Alors un truc qu'il faut faire particulièrement attention du côté de Kurako, c'est bon qu'il l'a vu cette fois, C4, parce qu'il s'est fait beaucoup avoir par le C4 dans ce dernier Sultzman. C'est tout à fait le problème de Kurako dans beaucoup d'aspects, il est effectivement très concentré sur son propre perso et beaucoup moins sur ce qui se passe du côté du perso adversaire. C'est pour ça qu'on le voit beaucoup se faire avoir à essayer de deep breathing, à essayer de faire ses propres setups, à essayer de tout ça. C'est pas un problème qui lui pose tout le temps problème, mais contre un snack qui va par définition placer toute sa cuisine à temps que tu fonces dedans, ça va vite poser problème. Et c'est ce qu'on voit avec cette récupération de l'avantage par MotoGi qui maintenant a un stock d'avention. Tout à l'heure avec Kurako, je vous pointais du doigt, même si le Let's Trap de Snake est très très bon, il est un peu long à setup, et en fait ça empêche MotoGi de punir cette mauvaise FQ de Kakura de deep breathing upstage. C'est vrai. Ah, c'était un décapement. Je ne sais pas si tu as vu ce que j'ai vu, je crois bien qu'il a tapé le cypher avec le bal. Et que c'est pour ça que MotoGi s'est trouvé dans une position vraiment soucrée, très précaire. Si c'est effectivement ce que j'ai vu et effectivement ce qui s'est passé, je ne suis pas sûr parce que c'était tout en bas, un peu flu et en dessous de la caméra de MotoGi. Mais si c'est effectivement ce qui s'est passé, gros respect. Parce que vraiment, je ne le dirai jamais assez, la maîtrise du ballon de Kurako, un bonheur au quotidien. Et attention tout de même à de nombreuses options de MotoGi qui actuellement pourraient tuer. Je vous rappelle qu'on est à 144% et Dieu sait qu'au respect de la PC, ce n'est pas le dernier prouvé, c'est qu'il confirme. Je pense à ce optil, je pense à ce fort optil, je pense même maintenant à un repère ou à un backer qui pourrait prendre la stock. Peut-être même une dashata college, la prochaine sera potentiellement la bonne. On va cuck la Nikita avec le revenu du side B, c'était vraiment plutôt bien vu de la part de Kurako, mais là, je pense que le truc, c'est que c'est une option qu'il lance en se disant « S'il y a quelque chose qui m'arrive dans la gueule, je suis paré, sans forcément savoir plus que ça ce qu'il y a dans ta gueule. » Très très belle récupération au grab et c'est un kill-up qui va prendre cette première game. Je suis dans l'admiration de ce que nous sommes en train de regarder. Et j'ai l'avantage de ne pas avoir besoin de ressembler à quoi que ce soit, puisque nous n'avons pas de castor. Vous voyez que vous pouvez être posé comme une merde et avoir donné l'impression d'être mortale en clavage ? C'est vrai, vous ne le voyez pas. Tant que je mets de l'entrain dans ce que je dis, c'est pas très difficile de mettre de l'entrain dans ce que je dis, puisque pour la première fois de ce tournoi, je commente du Battlefield. Battlefield, est-ce que vous saviez qu'on repart pour une game 2 entre Kurako, le Captain Falcon, avec un ballon, et Motoji, le Snake, qui effectivement, encore une fois, se crouch à son avantage. Et que dans le set d'avant, Kurako a gagné ses 3 games sur Battlefield. On va te l'acheter, je ne sais pas comment. Ah oui, c'est pour ça qu'on te dit. Bah oui, tu le fais bien. Tu le fais bien, et en même temps, ça ne m'étonne pas, parce que les extensions de plateforme sont très profitables à Wicked. À Snake également, mais... Au final, c'est moins ça que les nombreuses options. En fait, il y a plus une cage au milieu de Battlefield, et ça a beaucoup permis à Kurako d'esquiver des situations de catch de l'ending, ou de trucs comme ça. Ça lui a aussi permis d'aller catch l'hécho au petit ou le Snake plus facilement. Ouais, quelque part, ça ne m'étonne pas. Après, c'est vrai que, traditionnellement, j'aurais tendance à dire « On ne mène pas un Snake sur Battlefield. » Mais les options de Kurako sont tellement particulières, et tellement propres à son game plan, qui suis-je pour juger de ses décisions, surtout si ça va ? Là, en l'occurrence, ça a l'air de relativement fonctionner, en ce qui me concerne, si ils veulent en termes de pourcent. À partir du moment où on dépasse les 120 de chaque côté, en ce qui me concerne, c'est vrai que là, ça va tuer clairement. Mais le moindre Bakker, le moindre Paratmash, le moindre... C'est la grenade, là. Je voulais dire du côté de Tura Kukura à partir de là. Ouais, bon, d'accord. On va repousser la Saya, on va repousser la preuve de Yoga. Et ce qu'on va réussir à la repousser très longtemps, c'est la question qu'on est en droit de se poser. Et la réponse, c'est non. On a mis un gros coup de pied à l'arrière du genou. Le pop-upité qui n'aura pas résisté à cette pression. Je voulais probablement pas de Mukita, mais grenade et... Et ça a perdu. Allez, j'aurais dû prendre cette stock. Par contre, ça délèche 4... Non, je crois qu'on est en train de s'en sortir de la vie. On empêche, je veux dire, de Tura Kukura, de faire son good driving. La Kukura vache ne peut pas respirer. Et en même temps, c'est vrai que d'habitude, on le voit beaucoup profiter du fait d'être offstage pour utiliser cette option, envoyer le good driving. Il va pas être normalement. 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 C'était évident. C'était évident qu'il pouvait pas faire ça. Et Kura Kukura qui se sent mort audiblement les doigts. Et je peux le comprendre. Mais là, pour le coup, évidemment, c'était beaucoup trop gourmand. Et ça, c'est vu dès le début. Il ne pouvait simplement pas revenir. Ouais, genre, s'il avait eu le kill, ça aurait été... S'il avait eu le kill, c'était fabuleux. On va pas se mentir. Le gros problème, Kura Kukura, c'est qu'il joue pas pour gagner. Il joue pour la fame. Il joue pour les caméras. Il joue pour passer sur Hit Smash. Ah non ! Il joue pour le donner. Pour le donner. Et malheureusement, là, ça n'aura pas suffi. Bah oui, mais ça m'étonne pas. Nos joueurs sont faux. Intéritement, les j'ai dit que... Oh là là ! Voyez-vous, même dans nos sphères privées, on donne des conseils à Smash 3 Ultimate, allez-vous. Bon, écoutez, on retombe sur Battlefield. Là, en l'occurrence, j'ai vu bien que ce soit la fatigue qui commence à primer sur Kura Kukura. Et j'ai peur que la volonté de jouer pour les caméras ne soit pas forte, est-ce que c'est ? Je vais être médisant, mais... Si les dernières games, si les derniers sets sont des 3-0, ça m'arrange, on est un backdoor plutôt. Ouais, et honnêtement, je suis chez moi en train de dormir une tour de gamme. Mais à côté de ça, j'ai envie de te dire que c'est quand la dernière fois que tu as vu un 3-0 entre Moto J et 2. Donc même si là, le momentum se maintient et que Moto J applique son 3-0 que je viens de parler, la grande finale, ça me surprend que ce soit un peu ça. Quoi de toi, pour l'instant ? On parle, on parle, mais... Il est toujours largement capable de remonter ça. Je sais qu'il est capable. Après, le problème principal, c'est qu'il va avoir un peu... Game... Non, s'il gagne, c'est bien. Il y aura deux games à gagner sur le Pinter. En fait, c'est pas le plus. La vérité, le plus problématique, ça va être ne serait-ce que de maintenir son le même sur cette game-là. Oui, bien sûr. Restons focus sur le fait qu'il n'a que soit Spandacor Sun et le Pinter. Attends, quoi ? Attends, quoi ? Oui, oui. Soit ça. Il a fait 31% avec le Side B ? 32% avec le Neutral. Le Prez de Sun met 30 minutes. Oui, c'est que c'est Side B qu'il a mis sur la Pinter. Est-ce qu'il y a eu un Side B ? C'est pas un Side B qui l'a mis sur la Pinter. Il a mis 31% avec un Side B. C'est presque sûr. Et c'est honte. Et c'est le 2 de la mettre. Dans les 2K, c'est honte. C'est vrai que le Prez de Sun est quand même une très très bonne option comparable au Charge Up de Samus en peut-être un peu moins... En fait, c'est moins fort parce que... à cause du Wi-Fi, enfin, à cause du TiR ou lui-même. Samus a énormément d'options pour s'en servir que le Wi-Fi. DbZ. DbZ. DbZ a l'avantage de MotoG parce que ça lui a complètement rattrapé son Wi-Fi. Absolument. Pour le moment, puisqu'on le rappelle, Curaco avec un Deep Breathing est un Curaco heureux et en bonne santé. Même si actuellement, il est un peu en haut. Peu ! Euh... Après, il a... Il a 20%. Bah, après, on a plus marquant. Si tu as fait le souci, c'est qu'on ne peut pas dire l'Université d'Aventure MotoG parce que ça y est, c'est l'appré. Et là, il va s'en faire. Ses souvenirs, c'est... Et ce... Ce team, pardon. Comme je le disais, la longévité qui était très difficile à maintenir et MotoG qui va réussir à prendre l'avantage sur son adversaire et sa fatigue extrêmement forte. Et on va partir sur une grande finale entre MotoG et Zeno. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer un match-up. Orion !